Bonjour à tous, bienvenue dans ce let's play numéro 5, je suis un peu en retard, je suis désolé, cette vidéo sera publiée un petit peu en retard, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on puisse se retrouver assez rapidement, j'essaie de tenir un délai d'une vidéo par semaine, parfois ça m'est difficile, donc je m'excuse auprès des personnes qui attendent cette vidéo, voici donc sans plus tarder ce let's play, on va charger une partie, et on se retrouve donc sur Taris, alors on va faire un petit tour de tout ce qu'on a à faire dans ce superbe jeu, Star Wars Knight of the Old Republic, Nous voilà donc, avec mon splendide pistolet à bulle qui se bat avec une épée rituelle Eccani, nous sommes avec Karf Onazi, voilà, il est ici, donc là ici nous avons toutes les quêtes en cours, on a effectivement, on va apprendre un peu plus sur Karf, L'information sur Taris, oui effectivement on a un petit peu compris l'organisation de Taris, on a été invité effectivement à une fête site, avec une fille qui nous a, pas dragué, mais qui en fait nous a invité à faire la fête avec ses copains site, Et en fait on est là pour rechercher Bastila, oui Bastila, on a aussi découvert un jeu de cartes qui s'appelle le Pazak, on y reviendra, et on a un système de déplacement rapide pour revenir à notre plank, Bon, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez de quoi je parle, allez, on y va, on est par, et nous vous revoici donc sur Taris, Et on va parler un petit peu à Karf, Oui, que serait-ce-t-il ? Le moment est-il bien choisi de vous poser d'autres questions ? Je sais que j'avais promis qu'on en discuterait, mais ces questions sont-elles vraiment nécessaires ? Je m'en souviens en fait, mais en fait, si. Ah, pas si ça ne vous pose un problème. Non, ça ne me pose pas vraiment de problème, allez-y, interrogez-moi. Oui, allez, dis-moi tout, il ne s'agit pas d'un interrogateur, je n'ai jamais dit ça, excellent, bientôt je connaîtrai tous vos secrets, exact. Mes secrets n'ont rien de passionnant, vous vous en rendrez vite compte, Miss Isla. Allons-y ! Allons-y ! Il y a une chose que j'aimerais savoir avant de commencer. Je réfléchis souvent aux événements qui se sont déroulés à bord de Landarspear, mais il y a des choses qui ne collent pas. Peut-être pourriez-vous me dire ce qui s'est passé, de votre point de vue. Vous l'avez dit, le jour où nous sommes rencontrés, Bastila n'a pas eu le temps de faire appel à ses pouvoirs. Pourquoi vous me posez cette question, je ne comprends pas. Je n'étais pas en position de savoir ce qui se passait, vous savez. Pourquoi vous me posez cette question, je ne comprends pas. J'essaie juste de comprendre. J'ai vu suffisamment d'hommes perdre leur vie pour rien pendant les guerres mandaloriennes. C'est pénible de voir que tout cela recommence. Nous avons perdu le vaisseau et beaucoup d'hommes. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on espérait que les pouvoirs Jedi nous sauveraient. Et Bastila n'a pas vraiment eu l'occasion d'agir. On n'a pas choisi de combattre, de toute façon. Ils nous sont tombés dessus. Je suis même surpris qu'il reste des survivants pour en parler. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est assez surprenant que vous soyez ici. Quelle est votre fonction exacte dans la flotte de la République ? Alors, pourquoi ? Est-ce que vous m'accuseriez de quelque chose ? Je suis éclaireur, ce sont mes compétences qui ont incité la flotte à m'en recruter. C'est si vous voulez tout savoir. Pourquoi est-ce que vous m'accuseriez de quelque chose ? Et c'est exactement ce que je veux lui dire. Non, c'est juste un peu bizarre. On vous intègre à l'équipage à la dernière minute et comme par hasard, vous faites partie des survivants. Vous préférez que ce soit le contraire. Qu'est-ce qui est surprenant au fait que j'ai intégré les Crips au dernier moment ? Seriez-vous en train de laisser entendre que je suis pour quelque chose dans l'accident ? Allez ! Non. Enfin, peut-être. Ça me paraît juste étonnant qu'une personne transférée à bord sur les ordres de Bastilla fasse partie des survivants. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Pourquoi Bastilla a-t-elle demandé mon transfert ? Cela ne fait pas la moindre différence si vous voulez être parano. Allez-y ! C'est très intéressant. On apprend des choses sur nous. Bastilla nous a transférés sur l'Underspire au dernier moment. Et on va lui demander pourquoi. Les Jedi ont exigé tellement de choses quand ils sont arrivés. Ils ont quasiment pris le contrôle du vaisseau d'après ce que j'en ai vu. Sachant que vous êtes proche de Bastilla et des Jedi, que cela soit volontaire ou pas, votre présence semble tout de même bien pratique. Je fais peut-être toute une histoire pour rien. Mais j'ai appris à me méfier des apparences. Disons que je préfère éviter les mauvaises surprises. Que voulez-vous dire par là ? Je vous le dis, Carf. Je ne suis pour rien à le crash. Ne vaudrait-il mieux pas que nous essayions de travailler ensemble ? Bon allez, qu'est-ce qu'on veut dire ? Je vous le dis, Carf. Je ne suis pour rien à le crash. Mais vous, que voulez-vous dire par là ? J'essaie de prévoir... Oh, le chat va se prendre la tête, ce Carf. Vous montrez-vous toujours aussi soupçonneux. Très bien, dans ce cas, revenons aux choses importantes. Nous sommes dans le même camp, vous savez. Faites les missiles et je vous promets que ce sera votre dernière erreur. Ça, c'est bien. On a décidé de se la jouer côté obscur. Mon but, c'est de m'en mettre plein les fouilles, de trouver de l'argent, si possible, de s'en sortir vivant. Allez, on y va. Oui, ça n'a rien de personnel. Je ne fais plus confiance à personne. J'ai mes raisons. Et inutile d'essayer d'en savoir plus. Je ne veux pas en parler. Nous avons des choses plus importantes à faire. Je pense que c'est important. Nous n'en avons pas terminé à ce sujet. Oui, faisons cela. Nous n'en avons pas terminé à ce sujet. Bon, très bien. Vous n'en démordrez pas. On en parlera un jour. Pas maintenant, je ne sais pas. Oui, moi aussi. Donc voilà, nouvelle entrée dans le journal. Et hop, Carf a peut-être accepté de se joindre à vous, mais vous avez fini par apprendre et qu'il ne fait aucune confiance aux autres. Il a sans doute une raison à cela, mais il ne l'a pas tenu à l'évoquer. Donc en fait, en discutant avec les personnes que nous allons rencontrer, que nous allons avoir sous nos ordres, plus ou moins, en tout cas qui vont nous accompagner dans cette aventure. Donc en fait, en discutant avec ces personnes, on va apprendre un peu plus de leur propre histoire. Mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer tranquillement et de voir un petit peu ailleurs. Fantasin site. Coucou, mon petit Fantasin. Coucou, coucou. Il s'en fout carrément. Bon, je ne peux pas les frapper. Je ne peux que leur parler. On ne va leur parler. Écartez-vous, citoyens. Nous sommes en mission site officielle. Écartez-vous et nous vous laisserons la vie sauve. Ok. Voilà, tiens. Il y a quelque chose là. Il y a un regroupement. On y va. David dit que vous avez oublié votre dernier paiement. Mais bon, guys. Ouvre ta gueule. David n'aime pas les retards de paiement. Tenez, j'ai 50 crédits comme un compte. Vous pouvez bien m'encorder un délai, non? Désolé, plus de délai. Maintenant, c'est tout le rien. David ne peut se permettre de laisser les dettes à payer. Mais je n'ai pas une telle somme. Comment pourrais-je vous donner des crédits que je n'ai pas? C'est bête. David aime bien montrer l'exemple de temps en temps. Venez avec nous. C'est un fan de nos livres à nos fédérales débattres. Non. Au secours. Aidez-moi. Ils vont me tuer. Je sais que nous ne devons pas attirer l'attention. Mais allons-nous les laisser emmener ce type sans rien faire? Attendez une seconde. Il semblerait que nous ayons un témoin ici. David n'aime pas les témoins. Alors, nous avons l'occasion effectivement de faire notre premier choix moral. Est-ce qu'on va s'en mêler? Est-ce qu'on va laisser cet homme tranquille? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'occasion pour gagner nos premiers points du côté obscur. Laissez cet homme tranquille ou vous m'en répondrez. Votre attitude ne me plaît pas. Je crois que je vais vous donner une bonne leçon. Pardon, je m'en vais. Allez, on va choisir la 2. Votre attitude ne me plaît pas. Je crois que je vais vous donner une bonne leçon. On va devoir vous apprendre à vous occuper de vos affaires. Allez, ça va aller vite. On va prendre un déjeu de coup. C'est parti. C'est une blague. Nous n'avons pas besoin de ces crédits. Vous, partez. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Je vais partir avant que d'autres hommes de David n'arrivent. Vous devriez en faire autant. Voilà nos premiers points du côté obscur qui ont été gagnés. Superbe. On va pouvoir regarder ce qu'ils ont. 50 crédits. 50 crédits. Parfait. Allez, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Un centre médical. Tiens. Avec un droïde médical et un certain garni. Je suis occupé. Ça ne se voit pas? Si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à Zelka. Ouais, oh, écoute. Bip, 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 bip. Zelka. Je vois que vous n'êtes pas de ce monde. Mais vous êtes bienvenu ici. Je ne veux pas qu'on puisse dire que Zelka Forn a refusé d'aider quelqu'un parce qu'il n'était pas citoyen de Thames. Vous avez besoin de soins ou de fourniture médicale? Je peux soigner presque toutes les blessures et maladies dans ce centre. À l'exception de la maladie des Rackgoules, bien sûr. La maladie des Rackgoules? De quoi s'agit-il? Cette terrible maladie est le fléau de Tharys depuis plusieurs générations. Elle est répandue par les Rackgoules, d'horribles monstres qui vivent dans les souterrains sous les gratte-ciels de Tharys. Rester trop longtemps dans les souterrains vous expose à la maladie. Ceux qui sont infectés se transforment peu à peu en Rackgoules eux-mêmes, des bêtes sans âme qui se nourrissent de la chair de leurs semblables. N'existe-t-il aucun remède? J'ai quelques questions à vous poser. Laissez-moi jeter un oeil à ce que vous avez avant. Moi, je m'en vais. N'existe-t-il aucun remède? Il n'y a pas de remède à cette maladie. Encore que j'ai entendu dire que les scientifiques de la République de la base militaire de Tharys étaient sur le point d'en découvrir un. Puis les Sith sont arrivés. Ils se sont emparés de la base militaire et empêchent quiconque d'approcher des laboratoires. Les Sith gardent tout le sérum pour les patrouilles qu'ils envoient dans les souterrains. Si je pouvais mettre la main sur un échantillon de ce sérum, la maladie des Rackgoules ne serait bientôt plus qu'un souvenir. Mais je ne vois pas comment ça serait possible. Peut-être pourrais-je trouver ce sérum. Je peux peut-être vous aider mais tout travail mérite salaire. J'ai quelques questions à vous poser. Je peux peut-être vous aider mais tout travail mérite salaire. Je ne peux pas me permettre de vous donner plus de quelques trousses de soins et une poignée de crédits. C'est déjà pas mal. Le centre médical parvient tout juste à rester ouvert. Cela importe peu à venir. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait trouver du sérum. La base militaire est pleine de gardes Sith. Si infiltré, ce serait un véritable suicide. J'imagine que les patrouilles Sith dans les souterrains ont du sérum avec elle si elles ne l'ont pas déjà utilisé pour contrer une infection de raggoul. Mais je ne pense pas que la patrouille donnerait si facilement son sérum. Et personne n'est assez stupide pour attaquer une patrouille des Sith, même dans les souterrains. Ne vous inquiétez pas, c'est le cas. Je vais vous trouver ce sérum pas du tout. J'ai quelques questions à vous poser. Laissez-moi jeter un aïeus que vous avez à vendre. J'ai quelques questions à vous poser. Je suis assez occupé mais j'imagine que je peux trouver le temps de répondre à certaines questions. Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi de la maladie de raggoul. On vient d'en parler. Quel est votre sentiment à propos des Sith ? Je voudrais juste quelques informations d'autres au général au sujet de ta risque. Savez-vous quelque chose au sujet des capsules de sauvetage de la République qui se sont écrasées dans la vie souterraine ? Laissez-moi jeter un aïe à ce que vous avez à vendre. Donc on va se demander déjà... C'est une navette de survie de la République ? Voilà. Non. Pourquoi me poser cette question ? Je ne sais pas. Ces navettes se sont écrasées dans les souterrains. Je ne sais rien de plus. Toi, tu cachais quelque chose. Pourquoi êtes-vous sur la défensive ? Persédion, si vous avez envie de quelque chose, vous avez intérêt à me le dire à moins que vous ne préfériez parler au site. Allez. Les sites sont déjà venus. Ils ont posé les mêmes questions. Je vous dirai la même chose. Je ne sais rien sur ces navettes. Autre chose ? J'ai quelque chose à vous poser. Laissez-moi jeter un oeil à ce que vous avez avant. Bien sûr. Venez ici et je vous montrerai ce que j'ai en stock. Mes prix sont très raisonnables. Je ne gagne que de quoi assurer le bon fonctionnement du centre. Alors, nous avons quoi ? Des trousses d'antidotes, des Medipacks, des injections d'adrêlaïne. Bon, tout ça, c'est pas la peine. Nouvelle entrée dans le journal. Le sérum contre la maladie des Racco. Le Zelka du centre médical de Ville-Haute souhaiterait mettre la main sur une châtienne de... Sérum. Tientient. On ne va pas passer. Nouvelle entrée. Nouvelle entrée. Nouvelle entrée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que faites-vous ? N'allez pas par là. Cette porte est réservée aux employés. Eh, je connais ces hommes. Ce sont des soldats de la République. Vous connaissez ces soldats ? Mais comment ? À moins que vous ne soyez un ami de la République. Eh, si... Persuadez, vous pouvez me faire confiance, je suis du côté de la République. Persuadez, menacé, dites-moi ce qui se passe si vous ne voulez pas vous expliquer devant les sites. Allez, c'est ça. Non, ne dites rien aussi. Pitié, je... Je peux tout expliquer. Mais t'as intérêt ? Les gens m'amènent en secret les soldats de la République qui se sont écrasés sur la planète. Je devais les accueillir. Je n'avais pas le choix. Leurs blessures sont terribles. La plupart me survivront. Mais au moins, je peux tenter de leur éviter de trop souffrir. Et ici, ils sont à l'abri des sites. Eh bien, je vous remercie de tout mon cœur. Au moins, certains de ces hommes auront reçu un peu de réconfort. Je ne veux pas savoir ce que les sites feraient s'ils découvraient ces soldats ici. Mais les sites ne sont venus qu'une seule fois. Les craintes sont peut-être infondées. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider ? Non, ne craignez rien à votre secret est un homme de bonne main. Cela vous coûte cher si vous ne voulez pas que je divulgue votre secret. Oui, exact. Certainement pas. Si les sites découvrent ces survivants, ils les tortureront. Je ne vous laisserai pas menacer cet homme. Je regrette. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Votre secret est un homme de bonne main. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Soit Zellka paye, soit je raconte tout au site. Très bien. Prenez ces crédits et ne dites rien et quittez cet endroit. Je ne veux rien avoir à faire avec un monstre comme vous. C'est bien que nous avons besoin de crédits pour mener à bien notre mission. Mais vos méthodes sont inadmissibles. Zellka est un homme honnête. Vous n'auriez pas dû... Vous avez eu vos crédits, alors sortez ! Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Côté obscur, gagné. Des crédits. 100 euros. Enfin, 100 crédits. Bon, on va aller voir quand même ces soldats d'un peu plus près. Il n'y a rien à faire. Bokarth, t'es pas trop en colère ? ça reste-t-il. Laisse tomber. Allez, laisse tomber. Donc, vous avez vu, on est parti vraiment du côté obscur. Tiens, gardez. Ça m'intéresse. Vas-y, une offre. Que voulez-vous dire ? Je vois. David Kang est prêt à te payer dix fois plus cher si tu lui procures ce remède. David Kang ? Ah, mais c'est David. David Kang. Qui sait ? Pourquoi David recherche-t-il tant ce remède ? Où puis-je trouver David si je veux lui remettre le remède ? En quoi l'identité de la personne qui aura le remède vous préoccupe-t-elle ? Je crois que je vais plutôt remettre un sérum à Zalka. Lui, ça me servira pour aider les gens. David Kang, qui sait ? Comment peut-on ignorer qui est David Kang ? C'est le grand chef ici. Jeux, contrebandes, raquettes, rien de ce qui se passe sur Taris ne lui est touché. Pourquoi David recherchait-il tant ce remède ? Tout ce qui rapporte intéresse David. Il n'hésiterait pas à soutirer un max à un malade pour lui vendre le sérum. Pas comme Zalka qui le refilerait presque gratis à n'importe qui. Où puis-je trouver David si je veux lui remettre le remède ? David est plutôt du genre inaccessible, tu vois ? Ouais, bien sûr, je vois. Je te conseille d'apporter le sérum à Zaks. C'est lui qui dirige le bureau des primes dans la ville basse, mais tout le monde sait qu'il est à la solde de David. Tu n'auras pas à le regretter. Zaks, d'accord, on verra ça. En quoi l'identité de la personne qui aura le remède vous préoccupe-t-elle ? Zalka ne peut m'en payer un bon prix. Si tu fourgues le sérum à Davik, je toucherais sans doute une bonne petite com en tant qu'intermédiaire. Et si je disais à Zalka que vous aidez Davik à obtenir le remède, non ? Pourquoi Davik cherchait tant ? Où puis-je trouver Davik si je puis... D'accord ? Bon. Je garde votre offre en tête. Comme ça, seuls les riches pourront se payer le remède. Les pauvres peuvent bien souffrir, pas vrai ? Tout à fait. Voilà. Donc là, on a une offre intéressante. Est-ce que je commence à basculer ? Vous avez vu la petite flèche ? Commence à basculer vers le bas, vers le rouge, contrairement à Karf qui est clairement du côté lumineux. Vous voyez ? Ça devient bleu ou blanc même. Nous, c'est le côté au contraire. Ça va devenir rouge, gris là pour l'instant, mais on va aller vers le rouge. Donc oui, effectivement, on se dirige vers le côté obscur. Obscur et sombre. Alors, on les a fouillés, lui, eux. C'est bon. On va aller de l'autre côté, quartier nord de la ville haute. On a fait le quartier sud. On fait le quartier nord maintenant. Voilà le quartier nord. Voilà le quartier nord. Sympathique. Citoyens d'Ataris, Android. c'est magnifique. C'est joli. Pareil. Tiens, défenseur. Ici, on a quoi ? Portes standards qui nous amènent vers les appartements. Je crois que c'est par là que la site habite. on va un peu d'abord se balader, repérer les lieux avec la carte. Là, d'accord, il y a une grande allée comme le quartier sud. C'est Vulcan, le joueur. Je ne dis pas que les mondiaux remontent dans la ville haute. Ils ne serraient pas mieux dans la ville basse avec les autres en but de la société. Des poivrons. Alors là, c'est la meilleure. Les revues sont réservées aux habitants de la ville haute. Parfaitement. gardez-vous de notre chemin si vous ne voulez pas d'histoire. Ah ouais ? Persuasion. Eh, pourquoi ne serions-nous pas amis les gars ? Laissez-moi vous offrir à boire. Persuadé. Réfléchissez-y à deux fois tous vos bien sûrs de pouvoir gérer une telle situation. Si c'est la bagarre que vous cherchez, vous allez être servis. Allez, on y va les gars. Eh les gars ! L'imbécile sait parler ! Génial. On doit se battre contre ces poivreaux et il pue en plus. Vous avez un grand caquet vous. Vous aurez peut-être apprends à montrer un peu de respect. On va vous donner une bonne leçon la prochaine fois. Peut-être que vous y réfléchirez deux fois avant de venir chez nous. Mais bien sûr. Allez hop ! Tac, tac, tac. Des ivrognes. Point de côté. Et voilà ! Ça a été rapide. Cinq crédits. Que dalle ! Aïe, 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 aïe. Ah ! Les sites, ils disent rien. Bon, mais très bien. Parfait. Allez, on continue. Tiens, regroupe-moi là-bas. Vermine et racaille. Que voulez-vous dire ? Faites-vous référence au site ? Je vous parle de ces extraterrestres hideux qui arpentent nos rues. Les Wookie, Italiens, Rodiens et autres bis. Écoutez-moi, mes amis, car les temps sont durs. C'est pour cette raison que j'ai fondé la ligue anti-extraterrestre moi, Gorton Collu. L'heure est venue d'agir. Nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire alors que les extraterrestres souillent notre belle planète. Bien. Je ne sais pas ce qui est le pire, votre discours réneux ou votre ignorance. Éloignez-vous de moi, espèce de dingue. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Je vois. Eh bien, bonne chance pour votre croisade. Vous avez raison, il faut les massacrer jusqu'au dernier. Voilà, voilà. Bon, les gars, il faut jouer le côté obscur. Éloignez-vous de moi, espèce de dingue. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Vous avez raison, il faut les massacrer jusqu'au dernier. Bon, allez. Vous avez raison. c'est ça qui est intéressant de jouer des personnages quand viendra le jour d'éradiquer la vermine extraterrestre. Voilà. Et ceux qui ont pris sont partis. Pour l'instant, on vient de rester vivant sans faire confiance à personne. On fait des choses qu'on ne ferait jamais dans la vie, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. N'importe. Le mal est parmi nous. L'ennemi est là. Nous devons agir sans attendre avant d'être balayés par l'envahisseur. Nous sommes de l'autre côté. Il n'y a rien ici. Voilà. On découvre la map et on a un garde-site. Le garde-site est interdit. Seuls les patrouillistes et les personnes munies d'une autorisation peuvent accéder à la ville basse. D'accord. Vous n'avez clairement pas l'uniforme d'une de nos patrouillistes. Alors à moins que vous n'ayez une autorisation. Égare PC. Où puis-je obtenir une autorisation ? Si vous étiez supposé y avoir droit, vous sauriez où les trouver. Oui. Arrêtez de me faire perdre mon temps et d'écarbiser. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne suis pas le bureau des renseignements. Je travaille pour les sites, pas pour l'office du tourisme de Taris. Maintenant, circulez. À moins que vous n'ayez une autorisation. Je n'ai pas d'autorisation. Cet ascenseur est interdit. Seuls les patrouillistes et les personnes munies d'une autorisation peuvent accéder à la ville basse. Vous n'avez clairement pas uniforme du tourisme. D'accord, d'accord, d'accord. Je m'en vais. Alors, circuit. Il va nous falloir trouver un déguisement si nous voulons passer ce type. Exact. Eh bien, je crois que nous avons trouvé notre premier énigme à faire. Tiens, qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Il y a un vaisseau. Et là-bas, c'est quoi ? La base militaire. Cette porte est verrouillée et on ne peut pas être ouverte avec les compétences de sécurité normale. Ça ne marche pas. Voyons voir la carte. Vers le quartier sud de la Haute-Ville-Haute. Alors, on somme là, ouais. Ah, la basse-site. D'accord. Vers la ville basse. Donc, en fait, oui. La ville basse, on a vu, effectivement, qu'il va falloir, pour prendre cet ascenseur vers la ville basse, et effectivement, on doit aller vers la ville basse pour aller chercher cette basse-tila. On doit, donc, trouver un déguisement. Un déguisement site. Est-ce que si on se rend chez cette site pour faire la Nuba, pour se faire une petite soirée sympathique après sa tournée, on pourrait récupérer un petit costume. Oui, je crois que oui. Boutique de droïdes. Tiens, intéressant. Est-ce qu'il y a des choses à voir ici ? Non, rien, rien du tout. Des droïdes. Droïdes incomplets. Tiens. Bonjour, madame. Un client. Entrez. Janice Nall pour vous servir. Bienvenue dans mon échoppe de droïdes et de fournitures robotiques. C'est toujours un plaisir que de voir une nouvelle tête. Les clients se font rares. La plupart des citoyens de Tarès refusent de venir acheter ici parce que je suis une Twi'lek. Qu'est-ce qu'ils ont contre les Twi'lek ? Bon, ça fout. J'aimerais voir ce que vous avez en stock. Mon offre est un peu limité en ce moment. Les sites ont confisqué tous mes droïdes de combat. Mais si vous êtes intéressé, il me reste quelques unités. Les droïdes astromécanos, à quoi servent-ils ? Demandez plutôt à ce qu'ils ne savent pas faire. Ce sont des champions de la réparation de véhicules. Ils sont également utiles au combat. Bien que petits, leur puissance de feu est surprenante. Ils n'ont pas leur pareil pour désactiver des codes ou des systèmes de sécurité. Non pas que je veuille vous pousser à l'illégalité. Montrez-moi vos droïdes, montrez ce que vous avez à vendre. J'ai quelques questions, vous vous posez, allez, montrez vos droïdes. Il ne me reste que deux modes droïdes, un T3 Chuitre tapé pour 5 cas de crédit et un modèle T3M4 de gamme avec toutes ses options. Et ce dernier n'est pas à vendre. A bon goût. Le droïde T3M4 m'intéresse. Le T3M4 est le meilleur astromécanos jamais construit. Désactiveur de code, expert en sécurité, en programmation et en réparation de droïdes. Il a même une puissance de feu très utile au combat. Ce petit bonhomme, c'est ce qui se fait de mieux. Mais il n'est pas à vendre. Il a été fabriqué sur mesure pour un de mes meilleurs clients. Je regrette. Montrez-moi votre amour. Alors, nous avons plein de pièces pour les droïdes. Nouvelle entrée dans le journal. Voyons voir de suite. Achat de droïdes. Vous souhaitez acheter un droïde modèle T3M4 mais ce dernier est réservé pour un autre écœureur. On va essayer de vous poser un petit peu. Vous êtes revenus. Je n'ai jamais renvoyé un client potentiel. Désirez-vous voir ce que j'ai en stock ? Hum... J'ai quelques questions à vous poser. Je ne sais pas si je peux répondre aux questions. Je ne sors pas beaucoup parce que je n'aime pas me mêler aux citoyens de T3M4. Je préfère passer du temps avec mes droïdes mais je vais essayer de vous aider. Je comprends que tu ne sortes pas avec les tarés qu'il y a. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des capsules de sauvetage qui se sont écrasées sur T3M4 ? Allez ! Alors, les gens disent que des modules se sont écrasés dans la vie souterraine. Il s'agit sûrement d'une erreur humaine. Un droïde ne perdrait pas ainsi le contrôle d'un vaisseau. Autre chose ? Bon, quel est votre sentiment au sujet des sites ? J'aimerais avoir besoin d'informations générales. Je m'en dis. Allez ! On s'en va. Je crois que c'est assez clair. On va se rendre à la petite surprise party avec notre ami site. Ça doit se trouver certainement dans les appartements. Il faudra récupérer, je pense, une armure site pour pouvoir passer. On va se déguiser ou une autre chose. On va voir de suite. On retraverse. Et hop ! Nous voilà. Direction les appartements, donc de l'autre côté. C'est parti. Donc, clairement, on s'est engagé vers une voie du côté obscur et donc, effectivement, on fait des choix assez dramatiques pour ceux qui nous croisent. Bonjour, madame. Allez ! Comme rieuleur. C'est moi. Yes. L'argot. Qui c'est ça ? Si vous ne me faites pas de mal, vous n'avez pas besoin de me tuer. J'aurai l'argent de David s'il me laisse juste un peu plus de temps. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Tenez, j'ai 50 crédits sur moi. C'est tout ce que j'ai. Ils sont à vous. Mais ne dites pas à David que je me cache, d'accord ? Je vous en supplie. D'accord. Quelqu'un qui se cache de David. Qu'est-ce que vous racontez ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal. Donnez-moi l'argent et je n'irai pas à David que vous vous cachez là. Exact. Voilà. Prenez les crédits. Mais s'il vous plaît, ne dites pas à David qu'où je me cache. Il me tuera s'il me trouve. Je sais que nous pourrions avoir besoin de crédits. Mais il doit exister d'autres moyens de se les procurer. Et voilà, on descend encore les points obscurs. On descend tout doucement. Voilà, un petit peu de rouge. Ça arrive, le rouge. Il est là. Allez, tiens. On va te prendre des choses. Ça ne dérange pas, mon gars. Comment tu t'appelles ? Largo ? Bon, donc, t'es là, Largo. Tu te caches ici. Bouge pas. Si je rencontre Jordavic, ça me permettra peut-être d'avoir un petit peu d'argent, cette histoire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, là ? T'es... Quelqu'un qui laisse chez lui tout ouvert. Ok. On s'en fout. On continue. Bonjour, madame. N'approchez pas de la ville basse. L'endroit est aux mains des gangs. Ça ne me fait pas peur. Tiens, casier. Est-ce qu'il est protégé ? Non. Allez, on ouvre. Ben oui, de l'argent, des programmes d'intrusion. Je prends. Je prends. Je prends hier une autre. D'accord. Donc, voilà. Oui, effectivement, on tourne. C'est parfait. Un enfant. T'as déjà vu un fonceur ? Je les vois aux compétitions, des fois. Ils vont super vite et ils font un de ces boucans. Ah, voilà la fête ! Je commençais à me demander si vous alliez vous montrer. La fête va son plat. Entrez donc. Vous devez essayer cette bière tarisienne. Elle est fantastique. Nous aurions dû vaincre cette planète il y a des siècles. Doucement, Sarna. Ce vin est vraiment traître. Encore quelques bouteilles et on sera ivre mort. Qui s'en soucie ? Nous ne sommes pas en service demain. Vivons un peu. Venez, vidons nos verres. Yeah ! It's party time ! C'est parti ! Ils sont tous ivres morts. Exact. Eh bien, c'est le moment ou jamais de faire un petit tour. Ah, sac à dos site. Qu'est-ce qu'il y a ? Une armure site. Mais voilà ! Mais voilà, mais voilà ! Je vais essayer de les fouiller aussi un petit peu. Non, ils dorment tous. Ils sont nuls. Ah, il y a un gazier là. Ouais. Super ! Alors, on va la mettre de suite l'armure site. Tac ! Là, voilà. Ouais ! Me voilà un vrai site ! Splendide ! Alors, là, je vais sauvegarder. On sait jamais. D'accord ? On sauvegarde. On va faire un nouvel emplacement. Pistolet. U8. Ok. Et je crois qu'avec ça, on va pouvoir tromper le gardien. À la recherche de Bastila, les sites de la fête ont sous-estimé la bière de Artaris vous permettant ainsi de les fouiller pendant qu'ils dorment. C'est très très bien. Ce serait bien peut-être qu'on puisse utiliser aussi ce costume pour un petit peu se marrer, pour voir avec cette femme. Je suis désolée. Je ne veux pas interférer avec les affaires officielles des sites. D'accord. Déjà, on voit que c'est pas le même discours. Pitié, pas d'interrogatoire. Je ne sais rien, je le jure. Je suis désolée. Je ne veux pas interférer avec les affaires officielles avec ce largot, on va voir. Vous êtes avec les sites, n'est-ce pas ? C'est sûr. Je reconnais l'uniforme. Que voulez-vous ? Mais rien fait de mal. Si vous voulez fouiller l'endroit, je ne vous arrêterai pas. Je n'ai rien à vous cacher. D'accord. C'est pas mal. Les gens ont peur de moi. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on a fait le tour ? Tiens, non, il y a quelque chose. On va essayer d'ouvrir porte standard. Quartier Nord. Ah, ben oui, c'est à Quartier Nord. Je crois que je n'avais pas fini le tour. On va revenir. Attendez. Que je m'amuse un petit peu à faire le tour. Ouais, on voit ça. Oui, je n'ai pas terminé mon tour. Il y a une porte, là. Ouais, il y a même un petit droïde. Tiens, tiens, tiens. Qui c'est, ça ? Je suis désolée. Je ne veux pas interférer avec les affaires officielles des sites. Pitié, pas d'interrogatoire. Je ne sais rien, je le jure. T'es un des sites, hein ? Ma maman dit que je ne dois pas vous parler. Bon, ben, on se sert. On se sert, on se sert. C'est sympa. Allez, hop. On y va. Petit droïde. Bon, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire ici. On s'en va. On repart. Et si on allait reparler à la dame qui s'occupe des droïdes, peut-être on pourrait récupérer le droïde comme ça ? Le droïde M3, M4 ? Je ne sais quoi, T3, M4 ? Peut-être, mais étant que je suis en site. Et on va voir comment il me parle, là. Moi, de plus ennuyeux qu'une patrouille, je vous le demande. Oh, je ne devrais pas me plaindre, après tout. Voyons voir ça, ce qu'elle va me répondre. D'abord, voyons voir lui, là. Écoutez-moi tous. Un terrible bonjour, mes amis Sith. Je vous rassure. Je dispose de toutes les autorisations nécessaires pour parler ainsi à la fin. N'hésitez pas à rester et à écouter si vous le souhaitez. Vous verrez que mon message est très enrichissant. Bon, allez, voyons voir. C'est ce que je vous propose. C'est de voir l'effet que va avoir mon costume sur la Mandeuse. bonjour, bienvenue dans mon échoppe. Les Sith sont toujours les bienvenus. Souhaitez-vous voir mon stock de marchandises ? Montrez-moi ce que vous avez à voir. Bien sûr, tout de suite, un humble Sith. Ça, je m'en fous. Je veux le droïde. J'ai qu'une question à vous poser. Les questions, mais je ne sais rien, sinon je vous renseignerai sur le champ. Les Sith ne me livrent pas leurs secrets. Je m'en vais. Bon, même si je ne peux pas avoir ce droïde. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? C'est toi, M4A. Allez, on va voir si je peux vous en parler. Ok. Eh bien, ça n'a pas marché. Je souhaitais lui faire peur un petit peu. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir descendre et donc finir notre première partie la ville haute de Taris et on va pouvoir descendre à la ville basse. Encore une patrouille qui descend vers la ville basse. Eh oui. Bonne chance. On dit que c'est plutôt chaud là-bas. Il y a une grande guerre des Blancs, vous savez. Guerre à vos fesses. Ces gars attireront sur n'importe qui, même nous. C'est dommage qu'on n'ait pas les effectifs pour descendre tous ces tordus. Allez, je crois qu'on peut descendre. Et nous arrivons à la ville basse. Voilà. Nous avons fait beaucoup de choses sur la ville haute. On y retournera parce qu'il y a quand même le pazzac à faire. On a des duels. On a pas mal de choses à faire. Et donc, on retournera à la ville basse. Et là, à la ville haute, je veux dire. Tiens, tiens. Un combat. Les becs ne sont rien d'autre que de la chair canon. Les vulcars sont les plus forts. Et voilà, une guerre des gangs. nous allons vous montrer qui est le plus fort. Mais c'est pas toi. Et voilà. On dirait que c'est les vulcars qui gagnent. Ouais. D'accord, les sites ne sont pas les bienvenus ici. Eh bien, mon ami vulgar, tu vas tâter de mon épée. Allez, c'est parti. Ouais, quand même. Il m'a fait des dégâts. Et voilà. Allez, on va vous fouiller de suite. M'attaque paralysante. Là-bas, il y a quoi ? Bon, mais c'est pas du tout la même ambiance que la ville haute. La ville basse. Voilà, on vient de là. L'ascenseur. Quand on se retrouve un petit peu porte standard à droite, à gauche, il y a des... un cadarbre de Twi'lek. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera très bientôt pour la suite. On va un peu explorer la ville basse. et notre objectif est toujours de retrouver cette chagasse de Bastille-là. On ne la connaît pas, mais on sait encore, on sait déjà qu'elle va nous énerver. Voilà, on va arrêter ici pour ce let's play. Pour cet épisode de ce let's play, on se retrouve très rapidement pour découvrir la ville basse, pour explorer cette ville basse. Ça a l'air d'être une ambiance totalement différente de la ville haute. Et on va essayer de descendre encore une fois dans la partie souterraine de Taris pour retrouver cette Bastille-là qui est certainement notre ticket de sortie pour Taris. Voilà, qu'on puisse quitter Taris et un peu aller dans les étoiles. Voilà, ciao, ciao, à très bientôt ! Je suis pas mal quand même là, en citant. Allez, je pose bien ! Allez, ciao, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada